Bienvenue dans cette nouvelle édition de Fashion News sur Fashion Africa Channel où l'on vous présente les dernières actualités et tendances de la mode africaine. Je suis Brian Dormekosos, let's go ! Virgile Abloh, directeur artistique de Louis Vuitton et fondateur d'Off-White, décède d'un concert à 41 ans. Virgile Abloh, le célèbre créateur de vêtements pour hommes de Louis Vuitton et fondateur PDG d'Off-White, est décédé le dimanche 28 novembre des suites d'un concert, selon un article publié sur son compte Instagram. Nous sommes dévastés d'annoncer le décès de notre bien-aimé Virgile Abloh. Un père, un mari, un fils, un frère et un ami farouchement dévoué. Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Shannon Abloh, ses enfants Laoui Abloh et Grey Abloh, sa soeur Edwina Abloh, ses parents Ni et Eunice Abloh et de nombreux amis et collègues chers. Peut-on lire dans le message ? Pendant plus de deux ans, Virgile a vaillamment lutté contre une forme rare et agressive de cancer, l'angio sacrum cardiaque. Il a choisi de mener sa bataille en privé depuis son diagnostic en 2019, subissant de nombreux traitements difficiles tout en dirigeant plusieurs institutions importantes qui couvrent la mode, l'art et la culture. Abloh était un véritable multitrait d'union avant tout un créateur de mode qui, avant d'entrer dans l'histoire en tant que premier directeur artistique noir de Louis Vuitton, a fondé la marque culte de Streetwear Off-White. Chez Louis Vuitton, il fait venir une population plus jeune avec des collections de vêtements pour hommes qui brouillent les frontières entre la haute culture et le streetwear, repoussant les frontières artistiques et remettant en question les normes de genre. Un bavoire brodé, scintillant, qu'il a conçu par exemple, est devenu un sujet de discussion instantanée lorsqu'il a été porté par Timothée Chamalet au Golden Globes en 2019. D'autres versions ont été enfilées par Michael B. Jordan et Chadwick Bosman. Célé pour cette collaboration croisée, l'un des plus grands héritages d'Abloh a été sa contribution au monde de la chaussure établissant la norme pour les baskets innovantes, édition après édition des modèles Off-White X Nike. Il était également important dans le monde de la musique et en tant que DJ prolifique, il a joué dans des salles de concert du monde entier. En tant que collaborateur de longue date de Kenny West, maintenant connu sous le nom de Ye, il a travaillé en tant que directeur créatif pour l'agence de design du rappeur Donda et a conçu certaines des pochettes d'albums de Ye. En tant qu'artiste et designer de meubles, il a collaboré avec Mercedes sur un concept car d'art. Et Ikea assure une gamme convoitée destinée aux personnes qui emménagent dans leur première maison. Les hommages ont afflué du jour au lendemain pour le défunt créateur, qui était l'un des hommes noirs les plus puissants de la mode, dans une industrie qui manque notoirement de diversité. Le couturier d'Arlène Daniel Day, connu sous le nom de Dapper Dan, a parlé au point dans une publication Instagram écrivant « La vie de Virgile était un témoignage de Black Lives Matter » en montrant de quoi les vies noires sont capables. Sa marche l'a conduit au sommet de la mode de luxe. Virgile a commencé comme fantasien mais est mort en général. Inspiration, 10 looks de Didi Stone au long midi parfait pour les fêtes. Les préparatifs pour les fêtes de fin d'année se font déjà sentir. Vous recherchez sans doute des inspirations pour briller comme jamais pendant la réveillante de Noël ou pendant le Saint-Sylvestre. On vous propose de faire un tour d'horizon dans le super dressing de notre influenceuse mode préférée Didi Stone au long midi. C'est une référence sûre pour trouver des inspirations bien agencées, confortables et agréables à porter pour danser toute la nuit en étant libre de ses mouvements. Alors, découvrez notre sélection. Sous-titrage ST' 501 Concours Miss Monde 2021 Olivia Yassé dans le top 5 des sondages La belle Olivia Yassé, sacrée Miss Côte d'Ivoire 2021, est partie pour faire une bonne impression au concours Miss Monde. Elle fait partie des favoris pour décrocher la couronne du concours de beauté mondial Miss Monde. Notre championne Yassé, Olivia Miss Côte d'Ivoire 2021, dans le top 5 des sondages depuis son arrivée à Puerto Rico, informe le COMSI. Un message qui signifie clairement que la fille du maire de la commune de Koukoudi aura son mot à dire à ce concours. Cependant, force est de constater que ce positionnement de la belle Olivia Yassé dans le top 5 du concours Miss Monde n'est pas anodin. C'est tout simplement les effets de la forte mobilisation qu'il y a eu autour de la reine de beauté ivoirienne. En effet, plusieurs célébrités ivoiriennes ont exhorté les différents followers à voter massivement pour Olivia Yassé suite au vote en ligne qui a été lancé début novembre 2021. Didier Drogba, qui est la célébrité ivoirienne ayant le plus d'abonnés sur les réseaux sociaux, a également apporté son soutien à Olivia Yassé. Actuellement en tête du vote sur les 103 candidats, Olivia Yassé est donc bien partie pour décrocher la couronne mondiale le 16 décembre prochain à Porte-Rico. Enfin, 20 idées de coiffure protectrice. Une coiffure protectrice est bien évidemment une coiffure qui permet de protéger les cheveux. En limitant la manipulation des cheveux, elle protège l'ensemble de la chevelure jusqu'aux pointes. On l'utilise principalement pour les cheveux crépus, frisés à boucle car elle contribue à réduire la casse, les nœuds et la chute de cheveux, les vanilles, les tresses, les perruques. Il existe différentes sortes de coiffure protectrice pour différents styles, différentes natures de cheveux et différentes longueurs. Que ce soit avec les cheveux naturels ou des mèches, laissez-vous tenter par toutes les fantaisies capillaires. Dans cet article, nous vous donnons des idées de coiffure protectrice. En plus d'être joli, ces 20 idées de coiffure sont plutôt faciles et simples. C'était tout pour aujourd'hui sur Fashion News. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Je suis Brian de Romero, à la prochaine et surtout gardez votre passion pour la mode africaine. Sous-titrage ST' 501